... Pendant ce temps, Frank Olson, biochimiste de l'armée et chercheur dans le domaine des armes biologiques, travaille à contre-coeur dans le projet MK-Ultra. Le 28 novembre, il absorbe à son insu du LSD, se jette malencontreusement de la fenêtre du 13ème étage et ne survit pas à la chute. Cette même année, Aldous Huxley expérimente la mescaline grâce à Humphrey Ousmond. Ousmond est un psychiatre qui soigne les alcooliques avec le LSD. Il est l'inventeur du terme psychédélique. De cette expérience, Huxley publiera en 1954 l'ouvrage fondateur « Les portes de la perception ». Mais c'est en 1955 qu'il expérimente le LSD en rencontrant Alfred Hubbard et qu'il publiera à la suite « Le ciel et l'enfer ». En 1956, Wasson, toujours à la recherche des meilleurs spécialistes, rencontre Roger M. Ils partent ensemble en expédition au Mexique où Roger M. expérimente le psilocybe. C'est le début d'une longue collaboration ponctuée de différentes publications. À Prague, Stanislas Groff entreprend des recherches psychiatriques avec le LSD et développe la psychologie transpersonnelle. Henri Michaud, de retour à l'Amérique du Sud, expérimente la mescaline et en décrit les effets dans « Misérables miracles ». Wasson est contacté en 1956 par James Moore, envoyé par la CIA pour rapporter des échantillons de psilocybe. Malgré le refus de Wasson, il parvient à le convaincre, lui offre 2000 dollars et va expérimenter les champignons au Mexique. Il fait une très mauvaise expérience et ne peut rien rapporter d'utilisable. En 1957, le psychiatre Donald Cameron est recruté dans le projet MKUltra. Il doit expérimenter l'effacement de la mémoire des sujets et la reconstruction de leur psyché. Entre-temps, Jack Kerouac publie « Sur la route ». Le personnage principal est inspiré de son compagnon de route, Nel Kassadi. Alan Kingsberg et Peter Orlovski s'installent à Paris, au Beat Hotel, où ils expérimentent entre autres champignons et LSD. Ils sont bientôt rejoints par William Burroughs, qui écrira « Le festin nu ». Cette même année, Wasson publie « Champignons, Russie et Histoire ». Parallèlement, des reportages des magazines Life et Visweek racontent son expérience mexicaine avec des champignons. Perplexe, le grand public découvre ses nouveaux aventuriers. L'usage confidentiel des hallucinogènes dans les milieux artistiques, scientifiques et militaires va alors se populariser à une vitesse et avec une ampleur pour le moins exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada